Bonjour, aujourd'hui ça va être du sang, de la fureur, du bruit et de la sueur. Je vais vous parler de Charlie Neuf, l'adaptation du roman de Jean Tellet fait par Guérino. Et alors là, Guérino, il s'est fait un plaisir. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la bande dessinée, qui sont des grands lecteurs, Guérino, il est surtout connu pour la série Le Chant d'Estrige, qu'il illustre, et plutôt anticipation fantastique. Et là, il fait un break dans cette longue série qui est Le Chant d'Estrige, et il adapte Tellet, et il s'est fait un plaisir, et il nous fait un plaisir à nous en tant que lecteurs, c'est jubilatoire. Alors, le roman de Jean Tellet était déjà pas mal, mais là, Guérino, je suis toujours un peu dubitatif sur les adaptations littéraires en bande dessinée, mais parfois, il y a un véritable travail de mise en scène qui est fait, et là, c'est le cas avec ce qu'a fait Guérino sur ce Charlie Neuf. Donc, Charlie Neuf, c'est l'histoire de Charles Neuf, fils de Catherine de Médicis, et qui est, on présuppose par les historiens responsables, enfin, à commandité, ou à laisser faire le massacre de la Saint-Barthélemy. Bon, là, Tellet et Guérino nous montrent plutôt que c'est Catherine de Médicis, sa maman qui a un peu mainmise sur lui, que, par contre, Charles Neuf, on sent que c'est un petit gars, il aime bien faire plaisir. Donc, il y a une espèce d'embrouille au début de l'ouvrage pour instaurer la Saint-Barthélemy, enfin, pour autoriser ce massacre, et le roi se fait embrouiller par la famille, par les nobles, etc. Et c'est assez jubilatoire. Il y a un petit côté tarantinesque. Ça va tellement loin dans l'horreur, parce que, quand même, c'est un massacre absolument terrible qui a eu lieu en France entre catholiques et protestants, enfin, surtout les protestants qui l'ont subi, qu'il arrive à nous l'amener dans... Ça devient du burlesque. C'est tellement trop que c'est le rire qui va prendre le dessus sur l'horreur de la situation. Et on va suivre ce pauvre Charles Neuf qui va culpabiliser d'avoir autorisé ce massacre, et qui va sombrer peu à peu dans la folie. Mais l'espèce de folie qui arrive pas à pas. Voilà, doucement, ça le prend et tout, jusqu'à ce qu'il ait cette maladie, maladie qui existe où on sue du sang. Et là, il est persuadé que c'est une punition de Dieu, que ce qu'il a fait, c'est le sang qui l'a fait couler, qui lui coule de lui. Donc voilà, Guérino, il nous a fait une adaptation absolument truculente du roman de Gentelet. C'est aux éditions Delcourt. Ça s'appelle Charles Neuf. On peut le lire sans difficulté. N'ayez pas peur du sang. Ça reste quand même un ouvrage d'humour. Allez, à la semaine prochaine.